bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien vous faites le maximum pour atteindre vos objectifs donc maintenant dans le chapitre 8 on va regarder comment négocier comme un pro parce que c'est super important c'est ce qui va faire que votre investissement sera rentable ou non voilà la base c'est d'acheter moins cher que les autres que la moyenne pour pouvoir vous dégager du cash flow donc je vais vous donner quelques techniques en tant que commercial donc là je vais mettre ma casquette de commercial et aussi quelques recherches que j'ai fait notamment avec des bouquins que j'ai lu donc dans la négociation il faut tenir compte des rapports de force il y a trois façons de prendre le dessus sur l'autre l'autorité le droit et la force ce rapport de force se situe entre vaincre vaincre pardon et convaincre la négociation est le lieu d'observation des facteurs de personnalité et de l'éthique d'un individu pour l'immobilier la négociation est un rapport de force se situant vers convaincre voilà faut mettre de côté la force faut être doux entre guillemets mais être convaincant et convaincu de ce qu'on dit la négociation d'une épreuve où le moi est impliqué donc le mécanisme de défense attention à ne pas braquer le vendeur voilà il faut savoir parler être poli c'est pas parce que c'est un rapport de force qui se situe du côté de convaincre qu'il faut lui rentrer dedans qu'il faut mal lui parler non au contraire faut être voilà faut être bien aimé faut bien se présenter faut bien discuter faut respecter pour pouvoir négocier au mieux parce que voilà si il n'a pas envie de vous vendre et bien vous ferez jamais cette belle affaire une négociation en cours peut devenir compétitive s'il ya plusieurs acheteurs qui sont sur le marché et bah c'est une compétition entre vous et les autres investisseurs conflictuel voilà vous avez braqué le vendeur et voilà c'est un conflit qui se crée un grief et là il veut plus du tout discuter avec vous et donc là ça peut faire foirer entre guillemets la vente ou coopérative il vous comprend vous le comprenez et vous coopérer pour que chacun soit content avec un rapport gagnant gagnant l'idéal dans l'immobilier qu'elle soit coopérative voilà mais pour cela il faudra voilà être poli bien discuter quand vous donnez des arguments faut pas que ce soit n'importe quoi il faut que ce soit du concret vous avez bien observé les choses il faut qu'ils se mettent à votre place et vous de votre côté faut faire preuve d'empathie aussi se mettre à sa place bien sûr en le questionnant et en sachant quelle est sa situation actuellement le but de la négociation de par la discussion parce que c'est par la discussion qu'on négocie les protagonistes diminue leur divergence pour trouver un arrangement voilà donc vous avez une idée il a son idée le but c'est de rapprocher vos divergences pour avoir un accord notamment en signant le compromis de vente une négociation est faite de compromis comme pour l'immobilier son nom indique compromis de vente il faut avoir un objectif et une marge de manoeuvre un minimum et un maximum donc le minimum donc pour négocier je vais vous expliquer comment faire vous allez commencer par le minimum et bien sûr il faut avoir un maximum sur lequel vous pouvez aller et au delà ce sera ce sera pas possible vous arrêterez la négociation parce que ce sera plus rentable pour vous donc pour ça vous allez utiliser le logiciel excel de calcul de rentabilité et vous allez voir jusqu'à quelle mensualité vous pouvez aller si ça dépasse l'autofinancement vous allez dire stop moi je veux pas je veux pas perdre de l'argent j'ai un objectif précis c'est d'avoir un cash flow positif et donc au delà de ça je ne serai plus rentable donc le minimum si vous arrivez à l'atteindre tout de suite déjà c'est que si vous avez un oui tout de suite à la première proposition déjà c'est mauvais je vous en ai parlé dans les cours précédents donc donc voilà il faut avoir une target comme on dit en anglais un objectif et un minimum et maximum chaque négo est unique donc les personnes sont uniques les situations sont uniques chaque visite est unique chaque bien est unique donc faudra se le mettre en tête et il faudra partir d'un point de vue neutre et c'est de capter les éléments qui pourront vous permettre de négocier au mieux la présentation mentale que se font les protagonistes de la négociation voilà selon la représentation psychologique des personnes en face de vous la négociation sera différente il ya certaines personnes qui prennent très mal le fait qu'on négocie leurs biens immobiliers pourquoi parce que soit ils ont de l'affect soit le voilà nous en tant qu'investisseurs des fois on fait des propositions assez audacieuses et ils pensent qu'on se fout de leur tête moi ça m'est arrivé de faire des propositions et les gens en face me disaient vous voulez pas que je vous la donne non plus ou vous c'est une blague ou des choses comme ça et ben j'ai dit bah non écoutez moi il ya ça ça comme travaux à faire ça me coûte tant j'ai un objectif j'argumente bien sûr et des fois il se braquer mais j'essaie toujours d'être poli et tant pis si la l'offre ne passe sous le nez ce sera une autre donc donc voilà ça dépend des personnes en face de vous il y en a d'autres elles seront moins moins énervées sur la proposition que vous allez faire sur la proposition audacieuse et elles essaieront de quand même discuter donc elles seront toujours dans la coopération donc il ya aussi le fait de cette négociation les enjeux réciproques des protagonistes en rapport avec la prise de risque donc les enjeux réciproques c'est ça dépend par rapport aux vendeurs dans quelle situation il est s'il est pris à la gorge qu'il vient de divorcer qu'il a un crédit à payer il a un autre logement aussi malheureusement voilà le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres l'enjeu pour lui sera plus élevé que pour vous vous aussi il n'accepte pas le la négociation à tant pis vous passerez à autre chose vous n'êtes pas pris à la gorge vous avez le temps vous êtes patient lui est là moins de temps et il faut que ça évite donc là c'est là que vous allez jouer sur le fait que écoutez moi je suis intéressé mais à tel prix et ça peut aller très vite quoi vous le rassurez si vous avez un document du banquier disant qu'il peut vous prêter ça peut le rassurer voilà donc vous lui montrer que vous êtes sérieux et que ça peut aller très vite et vous pouvez le dépatouiller par rapport à sa situation actuelle la considération des protagonistes adversaires ou partenaires ça dépend comment ils vous voient il ya certaines personnes qui voient les investisseurs comme les des personnes riches entre guillemets et ils ont une représentation mentale comme quoi c'est c'est des mauvaises personnes donc vous pouvez tomber sur un vendeur qui a eu une mauvaise expérience dans sa vie qui déteste ce genre de personnes donc des investisseurs et qui va mal vous parler ou qui qui est un peu hautaine ça m'est arrivé de personnes qui voilà qui avait eu des soucis dans sa vie qui devait vendre l'immeuble parce que ils avaient eu des problèmes avec les locataires ils venaient divorcer et voilà et moi j'arrive je veux négocier et donc je pose une question il m'envoie balader je dis bon bah tant pis c'est comme ça il est de mauvaise humeur il a son histoire qui fait qu'il vous répond comme ça où il vous parle mal c'est pas contre vous c'est par rapport à lui même la qualité de la communication la manière de parler c'est ce que je vous disais si vous êtes agressif ou pas si vous êtes poli ou pas on est des êtres humains on a un besoin social mais il faut savoir discuter échanger avec politesse avec les gens essaie de les cerner et pas leur rentrer dedans parce qu'on a tous un égo et si vous touchez à cet égo là la personne en face le vendeur que ce soit un agent immobilier ou la personne qui vont en direct elle peut le prendre pour elle-même et ensuite voilà mettre de côté un négociateur va se dire lui c'est un con entre guillemets on passe à autre chose il va jamais acheter il fait semblant c'est un comédien bref donc il faut prendre en compte tous ces tous ces paramètres là donc la représentation mentale les enjeux la considération des protagonistes et la qualité de la communication les étapes d'une négociation immobilière donc là on va rentrer sur comment négocier comment ça se passe quelles sont les étapes pour négocier un bien immobilier donc les séquences de la négociation sont tout d'abord une consultation donc la visite vous appelez l'agent immobilier ou le vendeur sur les petites annonces vous contenez d'un rendez vous vous visitez ce bien si vous voyez qu'il répond à vos critères de recherche vous fait une proposition bien sûr comme je vous l'ai dit il faut qu'elle commence par un nom vous avez le nom du vendeur ensuite vous argumentez pourquoi vous faites cette proposition et ensuite vous faites une tentative de conclusion après cette argumentation là donc la consultation c'est est faite de questionnement des questions bien précises en vue de pouvoir négocier et ensuite d'argumenter les propositions c'est répondre aux objectifs aux objections pardon et argumenter donc il ya des techniques pour répondre aux objections notamment reformuler acquiescer ce que le vendeur vient de vous dire et ensuite vous argumentez par rapport à vos votre objectif conclusion donc rapprochement de l'écart c'est ce que je disais tout à l'heure vous avez fait une propos il fait une propos vous vous rapprochez petit à petit grâce à la discussion et à tout ce processus les sept étapes de la négociation constructives donc coopératives donc créer le contact les 30 premières secondes sont super importantes chaque commercial le sait les trente premières secondes c'est ce qui va faire le jugement de la personne que vous avez en face donc bien sourire être présentable montrer qu'on est sérieux et qu'on n'est pas voilà en train de faire une visite parce qu'on s'ennuie et qu'on a le temps non au contraire vous dites que vous n'avez pas le temps vous montrez que vous y connaissez vous vous préparez vos questions vous arrivez souriant bien habillé prêt à comme un job quoi comme si c'était votre travail il faut être le plus factuel possible le questionnement et la consultation je l'ai mis en rouge parce que c'est super important c'est ce qui va vous permettre de négocier diriger en direction de la divergence et des propositions sans juger et on cherche à comprendre voilà les questions je vais vous les donner mais on juge pas on essaie d'être neutre c'est vrai que c'est pas facile on a tous une représentation mentale des choses du fait de notre expérience et de notre de nos croyances de nos cultures de différentes choses donc on essaie de ne pas juger et on prend les réponses du vendeur comme fait accompli comme si c'était la vérité et après on négocie dessus la reformulation donc filtrer les réponses facilitant le rapprochement des points de vue c'est super important aussi de reformuler ce que le vendeur vous a dit pourquoi parce que juste le fait de reformuler il vous dit écoutez je vends parce que j'ai trouvé un nouveau job d'accord vous si j'ai bien compris vous vendez parce que vous avez trouvé un nouveau travail c'est ça oui c'est bien ça parce que en fait en plus du nouveau travail c'est vrai que avec ma compagne ça se passait pas bien donc j'ai décidé de partir et voilà on avait acheté ce bien ensemble et vu qu'on s'est séparés d'accord ok donc oui je comprends vous allez vous êtes parti et avec votre compagne ça se passe pas très bien d'accord et ça fait combien de temps que vous avez acheté bref vous continuez comme ça le questionnement la question suivante pareil vous reformuler pour avoir d'autres éléments juste le fait de reformuler ça permet à la personne en face donc au vendeur de donner plus d'informations voilà en plus de cette formation qui est validée vous allez avoir d'autres informations après c'est pas une science exacte mais ça fonctionne les propositions être ferme et clair dans ce que l'on veut demander ou proposer quand vous faites une proposition c'est pas je vous propose 65 mille euros et vous dites non il va vous dire ouais je peux pas point et hop basta l'année non bonjour ouais je vous propose 65 mille 434 euros parce que au vu des travaux qu'il y a à réaliser bien sûr je projette de faire desquels des travaux de qualité et donc le coût sera plus élevé j'ai constaté que il y a telle ou telle chose à faire telle chose qui est dans un état correct que je le laisserai mais voilà je souhaite mettre une cuisine équipée ré isoler la maison phoniquement parce que j'ai cru entendre des bruits de voisinage vous pouvez dire que vous allez le louer meublé donc je vais acheter des meubles donc ça va me coûter assez cher donc pour cela je me permets de négocier à telle hauteur votre bien immobilier et donc j'espère que ma proposition vous sera vous sera convenable et qu'elle sera acceptée merci soit vous le faites par message ou soit moi personnellement je l'ai fait par courrier je l'écris à la main pour les deux appartements et c'est peut-être ce qui a fait la différence mais j'ai eu cette idée là et j'ai voulu essayer ça fonctionnait la discussion produire des arguments et traiter les objections répéter les arguments non réfutés ça c'est une technique super importante pour faire craquer le vendeur les arguments non réfutés c'est par exemple quelque chose qui comprend et qui l'acquiesce vous avez dit dans votre argument que vous voulez changer la toiture et qu'il vous a dit oui c'est vrai la toiture est à refaire vous le retenez si vous avez dit voilà je veux mettre une cuisine équipée et qu'il vous dit oui mais ça c'est votre choix c'est pas obligatoire vous pouvez dire oui mais ça se loue mieux et après s'il n'a pas acquiescé revenez pas trop dessus parce qu'après ça peut le braquer vous revenez sur les arguments qu'il a acquiescé qu'il n'a pas réfuté qu'il n'a pas dit ouais mais ça c'est votre choix c'est pas obligatoire ce qui est obligatoire vous revenez sur oui mais il y a besoin et ça coûte cher et voilà et ceci il y a toujours des imprévus donc le prix souvent c'est les 10 20% au dessus de ce qu'on pense etc etc là justement énoncer de nouvelles propositions tenant compte des objections donc il vous dit oui je comprends bien qu'il y a pas mal de travaux à faire et par rapport aussi à votre objectif vous voulez proposer du haut de gamme c'est plus cher moi par contre j'ai toujours mon crédit qui court et voilà je veux pas continuer à payer pour un bien que j'ai vendu et que je n'utilise même plus bah écoutez très bien je comprends là je fais l'investisseur je comprends arrête je me mets à votre place c'est vrai de payer des trades tous les mois ça peut être chiant et compliqué pour quelque chose que vous n'avez pas donc là on acquiesce et on fait preuve d'empathie dans ce cas là pourriez-vous me dire combien est-ce qu'il vous reste à payer et donc là voilà vous faites vous regardez par rapport à ce qu'il vous reste à payer bon bah je vous propose tant comme ça vous aurez vous débarrasser de votre bien et vous aurez plus de charge sur ce bien là voilà il faut savoir précisément combien il a et après voir s'il vous dit la vérité ou pas et une fois que ça c'est fait c'est la décompression parler d'autres choses vous trouvez le côté humain c'est vrai qu'à chaque fois qu'on négocie quelque chose et qu'on a un accord après voilà on serre la main et on a envie limite de boire un coup et on devient amis parce que c'est un projet qui se concrétise que ce soit pour vous ou pour le vendeur en face c'est quelque chose on passe à autre chose c'est une nouvelle page qui se tourne et donc c'est vrai qu'on retrouve ce côté festif et gai de la négociation réussie crée le contact donc montrer son assurance et être confiant donc ça c'est les 30 premiers gestes les 30 premiers mots votre façon de parler c'est super important les premiers instants donc ça va montrer votre sérieux et votre savoir-faire à la personne que vous avez en face donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut être souriant aimable il ne faut pas faire la gueule voilà parce que ça peut braquer les gens et ils vont se dire lui il n'est pas sérieux je ne sais pas ce qu'il a il est bizarre donc le sourire ça peut permettre aux personnes en face entre guillemets de les séduire et s'il y a plusieurs propositions qu'elles vous fassent confiance plus à vous qu'à d'autres parce que le fait de vendre à une personne ce n'est pas toujours une question de prix c'est aussi une question de confiance parce que quand on signe le compromis ce n'est pas dit que la personne en face aura son crédit donc si vous prêtez confiance et vous êtes souriant aimable on va dire de vous que vous êtes la personne à qui j'ai envie de vendre c'est parce que je le sens bien parce que je sens que ça va aller au bout des choses et que la personne parle bien elle s'y connaît bref vous prêtez confiance au vendeur expliquez concrètement ce que vous recherchez et qui vous êtes les gens aiment savoir à qui ils ont affaire et pourront peut-être vous aider donc parlez vrai aux gens il ne faut pas s'inventer une vie dites voilà moi je travaille dans tel endroit j'ai envie d'investir dans l'immobilier parce que je ne crois plus à la retraite ou j'ai envie de me dégager des revenus supplémentaires ou ceci cela il faut qu'ils sachent à qui ils ont affaire parce que les gens bien souvent quand on donne des informations ils ont envie d'aider les personnes qui en face voilà c'est toujours dans cet esprit de coopération mais si vous parlez vrai aux gens les gens diront j'ai bien envie de lui vendre à lui parce que il a l'air bien et il est sérieux il a un projet qui qui tient la route et il est bosseur et il a envie de s'en sortir donc n'hésitez pas à parler de vous et à garder ce côté humain lors de la création de contact pour briser la glace on appelle ça du brisage de glace aussi le questionnement et la consultation donc super important dans les cours précédents je vous avais dit aussi rapidement comment je faisais moi au début je notais en fait toutes mes questions sur un carnet je prenais un carnet comme ça je notais toutes mes questions paf je les notais et quand j'étais en en visite en consultation je sortais mon carnet je posais des questions ça ça dérange pas du tout au contraire il voit que les gens vous êtes sérieux et que vous prenez les choses comme si c'était votre travail et donc vous notez les réponses à chaque fois et une fois que vous rentrerez chez vous vous poserez et vous réfléchirez à votre proposition et à la manière de négocier donc l'une des questions à poser c'est depuis quand êtes-vous propriétaire si les vendeurs ont acheté leurs biens il y a 5 ans c'est complètement différent d'un achat réalisé il y a 30 ans et je pense que vous comprenez pourquoi un bien acheté il y a 30 ans est probablement intégralement remboursé de ce fait les vendeurs sont plus ouverts à la négociation encore plus si c'était un investissement et de l'opiatif parce que s'ils ont bien investi c'était c'était une opération blanche ils n'ont pas mis d'argent dans leur poche donc c'est tout bénef pour eux lors de la vente donc bien noter la première question depuis quand êtes-vous propriétaire et comprendre pourquoi on pose cette question-là la deuxième question pourquoi vendez-vous quelle est la raison de la vente connaître les raisons de la vente et savoir s'il y a urgence ou pas c'est le but de cette question parfois le malheur des uns comme j'ai dit tout à l'heure c'est le bonheur des autres divorce dette saisie avant de se faire saisir la maison des fois ils veulent vendre les dettes des différentes dettes voilà on est dans une société de consommation la dette est facilement accessible et des fois on est pris à la gorge à cause d'un aléa d'un événement de la vie donc cette question sert à ça pour voir s'il y a urgence ou pas et s'il y a urgence ça peut vous créer des opportunités une autre question depuis quand vendez-vous savoir s'ils ont le bien entre les mains depuis longtemps cela peut refléter un caractère d'urgence donc s'ils n'arrivent pas à vendre ça fait un an deux ans trois ans équiper ces traites pour ce bien-là qui est vide ça peut vous permettre de négocier plus que d'autres biens où ils vendent depuis une semaine ou un mois ils se disent bon on va prendre du temps on n'a pas assez de recul pour savoir si le bien va se vendre ou pas là ils ont assez de recul pour voir que leur bien il y a quelque chose qui cloche peut-être le prix ou l'emplacement ou le fait qu'il y a certaines personnes qui ont peur des travaux mais si le bien est à vendre depuis longtemps vous aurez plus d'opportunités de négociation êtes-vous le seul vendeur important aussi existe-t-il plusieurs décisionnaires dans le cas de la négociation dans ce cas-là la négociation peut-être longue dans le cas d'une indivision par exemple donc voilà pour savoir si la personne en face de vous est la seule décisionnaire si c'est un héritage et c'est une indivision il faut l'accord des deux tiers des personnes pour pouvoir vendre dites-vous que ça va prendre beaucoup de temps vous pouvez tenter et continuer à visiter des biens mais dans le cas d'une indivision s'il y a 5 frères et sœurs il faut que deux tiers de ses frères et sœurs soient d'accord sur votre prix s'il y en a un qui n'est pas d'accord il va demander est-ce qu'on réajuste le prix etc ça peut être super lent donc demandez-vous si ils sont le seul décisionnaire ou pas y a-t-il des offres d'achat si oui il y a quel prix donc ça voilà cette question-là il faut la prendre avec des pincettes on peut vous dire oui pour vous mettre la pression mais ça coûte rien de la poser ne pas toujours se fier au prix donné par le vendeur il est souvent gonflé exemple avec un agent immobilier et qui j'ai traité j'avais négocié un immeuble et j'ai posé cette question il m'avait dit oui il y a déjà eu des offres d'achat à 75 000 euros et les vendeurs ont refusé donc voilà moi j'avais fait une proposition à 70 000 ou un truc comme ça il a direct accepté donc là je me suis dit bon bah en fait il ne faut pas se fier à ce que vous dit l'agent immobilier ou le vendeur il faut quand même faire une offre audacieuse après comme j'ai pu le dire dans les cours précédents je ne suis pas allé jusqu'au bout de cette opération pour écrire mon livre écrire l'information écrire ma société mais j'avais négocié un peu plus vu qu'il m'avait donné un oui direct j'étais allé jusqu'à 65 000 euros et j'avais toujours eu ce oui voilà donc posez cette question simplement essayez de jauger faites confiance à votre instinct pour savoir si oui ou non c'est la vérité la reformulation toujours important reformuler les réponses du vendeur cela permet de valider les réponses et de continuer la discussion pour capter de nouvelles raisons donc ça c'est une technique que tous les commerciaux connaissent ça permet d'aller plus loin dans les les raisons de la vente juste le fait de reformuler on reprend mot pour mot ce que le vendeur nous a dit et il en rajoute il veut en dire un peu plus il veut vous faire comprendre réellement pourquoi ils veulent vendre comme j'ai pu le dire dans les dans les cours précédents les propositions donc il faut oser proposer une offre audacieuse voilà super important n'ayez pas peur du non si un oui direct soit vous aurez pu négocier plus ou soit il y a un vice quelque part donc l'idéal c'est que ça commence par un non laisser l'opportunité au vendeur de dire non c'est à partir de ce moment que la négociation commence vraiment si il dit oui directement ça veut dire que il y a un vice où vous auriez pu négocier plus 20-30% n'hésitez pas après ça dépend le bien si c'est un petit bien ou pas si c'est un petit T2 que vous avez acheté 20-30% ça peut être tout de suite énorme mais si c'est un bien à 200-300-400 000 euros n'hésitez pas à aller à 30-40% de négociation en moins donc la discussion argumentée et répétée les arguments validés par le vendeur travaux remplacement voilà à vous d'être créatif et de voir ce qui a été validé par le vendeur par rapport aux défauts du bien voilà beaucoup de travaux à faire jouer sur ça écoutez il y a beaucoup de travaux moi je veux mettre du haut de gamme c'est pas ce prix-là moi je vise plus ce prix-là voilà moi mes artisans c'est des artisans de qualité ok je les paye plus cher mais je sais que j'ai un bon travail derrière je ne fais pas moi-même moi je ne sais pas utiliser un tournevis donc je vais tout faire faire donc ça va me coûter plus cher donc vous pouvez argumenter sur ça là justement faire une nouvelle proposition en reformulant les objections du vendeur mais sans dépasser votre marge de manoeuvre toujours dans cet objectif-là minimum maximum et vous ne dépassez pas votre maximum le maximum c'est au moins l'autofinancement il faut prendre en compte aussi les impôts et selon ce que vous aurez choisi location nue ou pas etc la décompression donc c'est la dernière étape parler de la pluie et du beau temps pour garder le côté humain de la négociation parce que après vous allez rencontrer une nouvelle fois ce vendeur pour la signature définitive de l'acte de vente on ne sait jamais peut-être que vous traiterez avec un agent immobilier que le contact est bien passé le jour où il y aura une opportunité il vous appellera vous en premier parce que ça s'est bien passé donc voilà pour ce chapitre-là comment négocier comme un pro donc c'est important parce que c'est ce qui va faire que votre investissement sera rentable ou pas donc là c'était ma casquette de commercial que je vous ai transmis n'hésitez pas à revenir dessus et à vous entraîner lors des visites avec votre carnet vous notez les questions que je vous ai transmis les questions les plus importantes vous quand vous visiterez les biens vous capterez les points négatifs vous les notez aussi bien sûr les points positifs aussi il faut aussi dire au vendeur qu'il y a des points positifs pour ne pas le braquer donc bien se présenter les 30 premiers mots les 30 premiers gestes sa façon de s'habiller de parler mettre le vendeur en confiance et voilà ne pas hésiter à faire des offres audacieuses laisser l'opportunité au vendeur de dire non si un oui direct c'est qu'il y avait une marge de manoeuvre supplémentaire vous aurez pu mieux négocier ou sinon c'est qu'il y a un vice quelque part il y a quelque chose qui cloche donc voilà j'espère que ce cours vous a plu là on va passer au chapitre 9 comment payer moins cher les travaux à tout de suite 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 à tout de suite